bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire le doez alors le doez c'est quoi le doez en fait le doez c'est comme le doez c'est comme en fait l'eau tangine sauf qu'on met dans une marmite comme ça pour avoir plus de sauce mais moi j'ai choisi de le faire dans ma petite marmite en terre cuite donc voilà c'est pareil si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser une marmite ou ce que vous avez donc voilà pour ça c'est fait alors pour faire ce doez bien sûr vous faites la quantité de viande que vous voulez je vais d'abord faire revenir la viande un petit peu alors moi j'ai à peu près 1 je pense que d'avoir un kilo de viande là dedans donc voilà je vais mettre un demi verre d'huile d'olive et de table mélangé je vais faire revenir dedans alors je vais mettre les épices seulement les épices je mets une cuillère à café de sel une demi cuillère à café du cumin une demi cuillère à café de gingembre alors trois on va passer de muscade moulu noix de muscade le poivre ce sont les goûts je vais mettre aussi le quart vraiment une pointe de cuillère à café après c'est selon les goûts si vous aimez bien le poivre allez-y le piment je vais pas le mettre tout de suite pourquoi parce que ça ça quand on met le piment pendant qu'on fait revenir la viande enfin ça brûle en fait ça accroche donc c'est pour ça que je l'ai pas mis je vais juste mettre un petit peu de curcuma aussi pour la couleur et tout ça juste pour que les épices bien sûr on met à feu vif pour faire revenir notre viande je rajoute également une demi cuillère à café de ras l'hanout ras l'hanout ras l'hanout ras l'hanout qu'est-ce que je pense que je vais chercher je vais mettre une cuillère à café de curcuma je sais pas si je vais enregistrer parce que ça s'est arrêté on peut très bien mettre toutes les épices comme ce que j'avais fait avec la vidéo de repas de mariner la viande et puis la mettre à faire vous la faites revenir ou sinon comme ça vous voulez vous changer un petit peu comme ça je vais la laisser revenir parce qu'il faut quand même qu'elle soit un petit peu grillée qu'elle rende un petit peu sang une cuillère à café de corne moulu alors voilà c'est bon je vais rajouter les oignons et les échalotes on va le faire comme à la blé d'art comme ça si vous ne savez pas le faire vous coupez sur une planche j'ai pris j'ai pris j'ai pris trois échalotes trois petites échalotes juste à l'union puisque j'ai mis les échalotes donc c'était grossièrement comme ça enfin pas trop grossièrement bien sûr vous diminuez le feu hein une fois que vous avez fait revenir la viande voilà l'oignon est fait là je vais gratter mes deux pouces d'ail de douce d'ail là maintenant je vais en train de faire revenir les oignons avec j'ai rajouté une cuillère à soupe de coriandre c'est du congelé le dos peut varier de ville en ville bon je pense à peu près la même chose mais bon chez moi c'est comme ça qu'on fait une fois que vous avez mis les oignons pour rajouter encore de la pression pour faire revenir les oignons en attendant je vais couper mes tomates je vais couper les tomates c'est bon maintenant je vais rajouter de l'eau alors je vais rajouter de l'eau sur le côté comme ça il faut recouvrir la viande c'est pour ça qu'on appelle d'ouest parce qu'il y a le mois d'ouest c'est la sauce en fait pas trop juste au couloir la viande je vais mettre une cuillère à café pour qu'il soit bien rouge comme ça on va d'abord laisser bouillir ensuite après on descendra la pression un bâton de cannelle et une feuille de laurier dedans comme ça voilà ça a bouillie alors on croit que notre marmite a bouillie moi je vais mettre les légumes c'est des petits pois comme ça mis plus longtemps à cuire je les mets en premier pour qu'ils puissent cuire avec la viande c'est du congelé hein ah oui on travaille qu'avec du congelé avant il n'y a pas de pétrose oh la 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 quelle catastrophe comme ça elle cuit avec la viande je vais m'occuper des autres légumes je laisse toujours un feu moyen alors voilà je vais m'occuper du reste des légumes les pommes de terre et les carottes les carottes c'est tout ce qu'il me reste donc j'aurais bien voulu en mettre un petit peu plus mais c'est pas grave on va faire avec ce qu'on a on va les éplucher je vais couper en deux comme ça et bon c'est pas grave couper en six comme ça on enlève les yeux qu'il y a les yeux c'est des trucs comme ça bien sûr tous les jours d'ouest c'est pas bon c'est une fois par semaine et encore pour ceux qui aiment vraiment parce qu'il y a des gens s'ils mangent pas de la viande voilà donc c'est pour ça que on peut pas s'en passer malgré qu'il monte à la tête le d'ouest mais voilà quand on le fait pas des fois on se dit ohlala on a rien mangé c'est euh... alors qu'est-ce que ça donne là ? alors bien sûr laisser un quart d'heure 20 minutes avant de rajouter les pommes de terre je précise juste que le d'ouest il faut le faire je veux dire bien je sais pas 2-3 heures avant parce qu'il faut laisser la viande cuire si vous avez des olives vous pouvez les rajouter j'en ai pas j'ai pas été au marché aujourd'hui on va laisser cuire le tout comme ça jusqu'à ce que les légumes soient cuits et la viande ça commence à avoir des bulles autour vous diminuez vous mettez à feu moyen pour que ça cuit tout doucement alors voilà je regarde je vérifie comme vous voyez les pommes de terre sont cuites vérifier on va vérifier la carotte là il y a les carottes vous les pincez avec la couillère si c'est cuit et les petits pois il faut aussi vous regarder si c'est cuit c'est bon aussi bon ça croque un peu mais c'est pas grave et surtout il faut regarder la viande si elle est cuite vous la détachez un petit peu vous faites euh... voilà comme ça et après vous rectifiez le sel parce que bon je trouve qu'il y a pas assez de sel donc je vais en mettre euh... je vais mettre comme ça hein là je peux rajouter un petit peu de pression pour que ça réduise puisque j'ai fini toutes les marmites sont pas les mêmes il y en a qui s'accrochent il y en a qui absorbent vite les sauce moi c'est pas le cas avec celle-là donc euh... comme c'est des marmites intercuites donc voilà je vais laisser réduire et après je vais servir vous voyez j'ai rajouté de la pression pour que ça puisse réduire et que la sauce soit un petit peu euh... mielleuse mais euh... épaisse vous voyez ça réduit voilà je peux encore laisser réduire mais on a besoin de sauce donc voilà après je vais servir un petit peu on va mettre les légumes on va mettre les légumes c'est ça le doez quand vous entendez le doez c'est ça là pour ceux qui savent pas ce que c'est que le doez c'est juste mettre un petit peu de sauce il faut qu'ils réduisent un petit peu mais qu'on met un petit peu à la bourre alors je vais les laisser terminer